Sur les réseaux, dès qu'elle commentait, on allait très vite à lui dire « toi ferme ta gueule, toi t'as rien à dire, t'es qu'une pute », ça c'est un truc qui revenait très régulièrement et un jour elle est partie à l'école et elle a fait une tentative de suicide très importante qui l'a conduit huit mois au centre de rééducation et il fallait que ça s'arrête, elle ne trouvait pas de solution pour que ça s'arrête et c'était une porte de sortie en fait. Nous, on est désarmés en fait et on ne sait pas comment agir. Avec le cyberharcèlement, il y a un phénomène de groupe assez important. C'est difficile d'aller porter plainte parce qu'il n'y a pas une personne ou un petit groupe, c'est pas très identifié et on ne sait pas quoi faire en fait. C'est difficile de se dire qu'on ne peut pas aider son enfant en fait. On est parents, on est là pour les protéger en fait et en fait là on ne peut pas. C'est difficile dans l'impuissance. Tous les élèves ont un portable. C'est pour ça d'ailleurs elle me met l'impression que sa copine a un iPhone 12. Voilà, donc ma fille me met l'impression pourquoi je n'ai pas de portable, pourquoi je dois attendre la sixième. Et c'est infernal. Elle ne comprend pas pourquoi nous on résiste. Elle me dit vous êtes les seuls. Papa s'il te plaît donne-moi le portable. Il n'y a que moi qui n'est pas à la page. Elle est née le 25 septembre donc pour son anniversaire, pour ses 11 ans, on lui a offert un smartphone. On lui a mis l'application Family Link qui permet d'avoir un contrôle en tant que parent sur son portable à distance. Et je me suis aperçue qu'elle s'était mise sur TikTok, Instagram, Snapchat. Et à même pas et moi voilà, ça a vraiment complètement brillé. Voilà, elle était comme une enfant droguée en fait. Je vois qu'elle à 11 ans, c'est quelque chose, c'est une arme quoi en fait. Pour moi c'est quelque chose de très dangereux. Et à ce jour, au bout de deux mois, on lui a supprimé complètement son portable. Sous-titrage Société Radio-Canada